Il y a ici la fameuse changement, c'était en 2005, je crois. Ah oui, oui, que j'ai rendu mes trois étoiles. Vous avez changé de forme ? C'est la plus belle chose que je puisse faire. C'est-à-dire que les trois étoiles, c'est très bien. Je me suis bagarré toute ma vie pour les avoir. Je les ai eus pendant 28 ans. Et puis tout d'un coup, j'ai pris conscience que, comment vous dire, je m'en souviendrai tout le temps. Un jour, je sors de la cuisine, je vais à la caisse, je regarde les additions. C'était l'hiver, il y avait les truffes, le gilet, les grands vins, tout ça. Les additions, c'était 400 euros. D'accord ? Il y a 5 ans. Je me suis dit, c'est fou, il n'y a rien qui vaut ça, qui vaut ce prix-là. Je me suis dit, s'il y a une crise, parce qu'à l'époque, on faisait 80% d'étrangers. Et même, et à peut-être 90%. Et donc, s'il y a un problème, je me suis dit, ça va être la catastrophe. Alors, avec mon cabinet comptable, on a gambergé, j'y réfléchis. Par exemple, la vaisselle, l'argenterie, les verres, le cristal, les assiettes, tout ça. Comme ça casse, il faut les remplacer. Ça faisait plus de la moitié de l'addition qui n'était pas dans ce qu'on mettait en assiette. C'était tout ce qu'il y a tous à voir. J'ai dit, c'est fini. Je vais faire le plus simple possible, dépouiller. Je garde la qualité de l'assiette. J'ai appelé tous mes fournisseurs. Je leur ai dit, voilà. Je change de formule. J'ai payé rubis sur l'ongle. Je n'ai jamais négocié un prix. Maintenant, je ne vais jamais fermer. Je vais faire 200 couverts par jour. Vous êtes ouvert tous les jours. Sauf le mois d'août, pour les travaux. Parce que ça s'use, la peinture, et tout ça. Demain, on peut venir ici, par exemple. Ah oui, demain, c'est vrai, tout le temps. On est fermé que le 25 décembre, pour le 1er mai, puis je ne fais pas une autre. J'ai demandé aux fournisseurs. Je ne vous ai jamais emmerdé. Moi, maintenant, je suis obligé de tirer les prix. Je veux faire ça et ça. Alors, ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui ne veulent pas me suivent. Or, il y a eu à peu près 60 ou 70% des fournisseurs qui m'ont suivi. Et les autres, quand il y a eu la crise, sont venus me voir. Ils m'ont dit, je dis, écoute, tu vas partir en courant, sinon je suis sur la gueule. Tu n'as pas voulu jouer le jeu avec moi. En même temps, tu es dans la merde, parce que plus personne ne travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501